La position de notre pays, la France comme un pays des droits de l'homme, qui prône l'intolérance, le respect, et bien sûr qui combat activement l'homophobie, le racisme et toutes sortes de discriminations dans notre société et promeut également cela au-delà de ses frontières. Ça me permet enfin de réaffirmer l'engagement de Paris 2024, de ces Jeux Olympiques qui viendront entrer, ceux de Tokyo, pour suivre et continuer ce que vous avez initié ici avec l'installation de cette maison qui est une grande avancée dans votre société comme elle le sera aussi au moment où ces Jeux se dérouleront en France, pour notre société en France. Ce témoignage contribue avec beaucoup de force à poser la question de l'homosexualité dans le sport et je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. C'est un tabou aujourd'hui dans le sport et ce combat aujourd'hui ne fait que commencer en ce qui me concerne la lutte contre toutes les formes de discrimination, de violence dans le sport est une priorité de mon action politique depuis trois ans maintenant. Mais ce combat, chacun des acteurs ne peut pas le mener seul. Je crois que c'est quelque chose que nous devons bâtir en co-responsabilité, en co-partage de ces responsabilités. Il y a d'un côté les associations, il y a de l'autre côté les pouvoirs publics, il y a de l'autre côté le mouvement sportif mais aussi des personnes qui sont des vitrines, qui sont écoutées et entendues. De ce que nous discutons aujourd'hui, puisque pour avoir le droit d'être une fédération sportive, désormais chaque fédération devra se doter d'une stratégie nationale de lutte contre toutes les formes de discrimination. Et on parle là d'homophobie, de transphobie, de sexisme, mais aussi de racisme, de préjugés et également de lutte et de prévention des violences sexuelles dans le sport. ... 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 Merci à mes Tipeurs et à mes Tipeurs et souscripteurs